Allez, Campos, semble agressif. 12 secondes. 8. 5 secondes. Oh, on est un peu vite de là-haut. Ken Anderson, ce sera très serré au départ. Et ça, si jamais il a devancé, on peut déjà couronner pratiquement un champion. Alors, qui sort du virage? C'est Anderson avec le Steeler. Les officiels révisent, Denis, la vidéo de départ. Et là, à ses côtés, Thomas Villauer. Et pas très loin, c'est Sylvain Campos avec le dynamètre spécial. Bon départ pour le Steeler. Alors qu'il semble voler un peu dans le queue d'eau de Villauer. Alors, Anderson est toujours en pleine course au championnat. Mais là, c'est Villauer qui prend les devants. Anderson et Campos pour la deuxième place. Oh, belle bagarre dans cette classe. C'est 2-3-5. On est un peu à l'image de la saison dans cette catégorie. C'est toujours Thomas Villauer. Mais le Steeler à l'intérieur qui le pourchasse. Sylvain Campos à l'extérieur. Quelle bagarre. Tous les pilotes sont bons pour le départ. Mais là, Villauer s'éloigne un peu. Regardez le dynamètre spécial. On se touche pratiquement dans le virage. Villauer est premier. Campos, deuxième. Le Steeler est maintenant troisième. Et Denis, le Steeler devra pousser la machine. Je ne crois pas qu'une troisième position. Il est encore tôt. Il reste trois vagues de qualification. Mais il serait assez pour accéder à la finale directement. Alors, les deux bateaux jaunes. Paul Barber et Stéphane Racine. Alors que Villauer lui pousse. Mais Campos ne lâche pas avec le dynamètre spécial à l'extérieur. Villauer qui était très rapide hier. Et c'est à nouveau le cas aujourd'hui. Oh, regardez. Compte à compte. Attention. Et Campos qui a fait un léger crochet. Et là, ça va lui coûter une possible victoire. L'aileron de côté qui a mordu. Également Barber au même endroit. Le ponton gauche qui a mordu dans l'eau légèrement. Alors Villauer est maintenant loin en tête. avec le dynamètre spécial. Le Steeler qui s'approche de Sylvain Campos. Une deuxième place pourrait aider Kent Anderson. Mais Campos semble plus rapide. Et Villauer sera surveillé dans la finale. Last minute again. Campos deuxième. Le Steeler troisième. Alors ça, ça va améliorer les chances de Samuel Pagé-Morin d'aller chercher le championnat. Et là, un abandon ici, là, pour le Defying Gravity. Un peu de fumée qui se dégage du moteur de Stéphane Racine. Pas très bien placé. Il faudra faire attention dans le virage. C'est toujours Villauer. Campos ne semble pas abandonné. Malgré son crachet, là, qui remonte. Dynamite spécial. Et c'est la victoire de Thomas Villauer. Deuxième. Sylvain Campos. Dynamite spécial. Le Steeler et Kent Anderson. Et c'est Paul Barber avec le H66 qui va terminer quatrième. Et Denis, on verra si des sanctions seront emportées pour cette course. Mais avec le total de 18 points pour Kent Anderson, Samuel Pagé-Morin aurait toujours six points de priorité, mais deux courses à faire.